Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des sept derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le face à face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Hier au posant, il appelle aujourd'hui à voter Ramazani Chadari. Il invite même sa province, l'Équateur, à voter FCC. Monsieur Jean-Lucien Mboussa, ton bas, bonjour. Bonjour. Coordinateur du Code, Coalition des démocrates, Autorité moderale du CDR. Vous êtes aussi ministre d'État en charge du commerce extérieur. Hier au posant, aujourd'hui, FCC. Hier au posant, je dis FCC, mais non. Je suis au gouvernement par l'effet d'un accord politique. L'accord de la Saint-Sylvestre, qui a mis ensemble deux partenaires importants. La majorité au pouvoir et l'opposition politique. Et nous avons ensemble décidé de trois choses. La première, ce que la constitution de la République devait être respectée. La deuxième, ce qu'il fallait absolument matérialiser, l'alternance démocratique. Par le fait que le président Kabila ne serait pas candidat et que notre président soit élu et la remise reprise, civilisé pour la première fois en République démocratique du Congo depuis 1960, entre un président élu et un ancien président élu. Tout ça, on l'a bien compris. Si, si, bien sûr. Tout ça, on l'a bien compris. Et donc, je suis dans le gouvernement en qualité d'opposition politique signataire de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais aujourd'hui, FCC. Mais aujourd'hui, FCC. L'FCC est un projet. L'FCC est un projet de construction de la future majorité présidentielle. C'est après le 23 décembre 2018. Lorsque l'FCC, je les souhaite, aura la majorité parlementaire, en ce moment, nous pouvons parler de la nouvelle majorité. Donc vous avez parlé aujourd'hui... Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'FCC majorité présidentielle. Vous décidez aujourd'hui de ce que sera la majorité demain ou vous décidez aujourd'hui ? C'est la construction de la future majorité présidentielle. Donc hier... En attendant, chacun garde son statut. Donc on l'oublie hier, on oublie l'opposition. On n'oublie pas hier. Hier, c'était quoi ? C'était un combat. C'était un combat pour conquérir ce que je venais de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que nous pouvons noter de plus essentiel pour l'histoire politique du Congo, pour les générations futures, et pour tout ce qui nous ont observé en train de nous battre dans la rue et dans les salons politiques, ce que nous avons obtenu de l'alternance démocratique, c'est la première fois dans l'histoire. Et c'est comme... Il faut comparer ces combats. Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours comparé au père de l'indépendance, qui a obtenu l'indépendance. Et après, c'était les défis de gouvernance. C'était les défis de la réduction de la pauvreté. C'est le défi du développement économique. Aujourd'hui, être au FCC fait de vous l'ennemi de vos alliés d'hier, Fayoulou, Kamere, Chisekedi... Non, pas du tout. Ce sont des amis de tout le temps. Et vous avez... Matouroulou Mokia... Vous avez cité l'un de mes meilleurs amis de tout le temps et de l'école. Amis ? Oui, bien sûr. Il est vital Kamere, c'est mon ami personnel. Adversaire aujourd'hui ? Non, contradiction sur le plan de la vision. Je pense qu'on peut être ami, on peut être frère et soeur, on supporte des équipes différentes. La contradiction a commencé quand ? La contradiction a commencé après la signature de l'accord de la Saint-Civestre. Nous avons signé un accord inclusif. Nous sommes 30 signataires, y compris ce que vous avez cité tout à l'heure. Nous sommes mis d'accord, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, que l'objectif était de pouvoir parvenir aux élections pour que l'alternance démocratique soit effective. Certains ont donné la place à la passion, d'autres ont été dans la raison. C'est simplement cela. Nous avons considéré, nous le groupe politique qui est au gouvernement international, avons considéré que le combat de la rue n'a pas porté ses fouilles. Certes, il y a eu mort d'hommes, certes, il y a eu des casses, mais c'était que du vent. On n'a pas obtenu le résultat escompté. Il y avait une possibilité qui était la voie du dialogue, que nous avons tous accepté. Mais la voie du dialogue devait nous amener à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, qui a eu raison, qui a eu tort. Donc la divergence a commencé à partir du moment où on a quitté le terrain des questions d'État vers des questions des positionnements personnels. C'est ce qui fait aujourd'hui de vous des adversaires. Adversaires politiques, oui, parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. C'est ce qui fait aujourd'hui de vous l'allié de celui que vous combattiez hier. Ah non ! C'est ce qui fait de vous, aujourd'hui, soutenir Emmanuel Rabazani-Chadar. Le président de Zimbabwe a dit un jour, c'est si. En politique, il n'y a pas d'ennemis éternels. Il n'y a que des intérêts politiques. C'est clair. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous lie dans l'EFCC, c'est le projet du Congo. Il y a un groupe qui est allé en Suisse pour donner aux Congolais un candidat président de la partie de l'étranger. Sous la supervision de l'étranger, un autre groupe a décidé d'épuiser dans le Congo profond. C'est ça la différence. Deuxième chose, mais chacun a un projet. Nous avons un projet sérieux, un projet cohérent, un projet alternatif par rapport à ce que nous avons vécu depuis lors. C'est même la rupture avec le passé. Et c'est ça qui intéresse. Ce n'est pas la tête de l'individu. Maintenant, ce projet est porté par qui ? Par un groupe porteur de nouvelles valeurs. Mais il est porté par un homme qui s'appelle Ramazani-Chadar, qui je soutient. Qui va continuer l'oeuvre que vous aviez combattue pendant des années. J'ai suivi attentivement, puisque j'ai participé aussi à la construction de ces projets. Et j'ai suivi, je me suis rendu compte que le projet est en rupture totale avec le passé. En rupture avec Joseph Kabila. Je parle de la rupture avec le passé. Je ne suis pas dans le débat des individus. Non. Je suis dans le débat du projet. On parle d'institution. Joseph Kabila, aujourd'hui, est président de la République. En tout cas, je parle d'un projet porté par un groupe. Je n'ai jamais porté le projet, passez-moi la tautologie, porté par le président Joseph Kabila, jusqu'au dialogue de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, pour vous, Emmanuel Ramazani-Chadar est à un projet de rupture par rapport... Le projet d'Emmanuel Ramazani-Chadar n'est pas le projet de l'individu Emmanuel Ramazani-Chadar. C'est le projet d'un groupe politique mixté, mais qui a fait le choix d'une nouvelle projection de l'avenir du Congo. Et donc, on ne peut pas singulariser ces projets. Et c'est un projet, quand vous le lisez, c'est un projet de renouveau, un projet de rupture. Rupture avec quoi ? Avec le projet qui est là. Lequel ? Le précédent ? Bien sûr que oui. Celui que vous avez soutenu. Mais lisez le projet. Celui que vous avez soutenu. Non, lisez le projet, regardez les articulations du projet. Quand Emmanuel Ramazani-Chadar, vous étiez dans la salle, au Grand Hôtel, présente son projet, il parle de continuité, il assume les 18 dernières années. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette introduction. Il l'assume. Il faut aller... Il les assume. Vous les assumez, vous aussi. Je peux répondre. Non, moi je ne peux pas assumer le bilan du Kabila. Parce que je n'ai pas été dans le régime Kabila. C'est clair et net. Par contre, j'assume avec lui, au sein du gouvernement du Néonationale, le bilan des deux ans de transition. Je les assume à 100%. Et sur les sujets, le succès est total. Qui pouvait imaginer qu'on allait aux élections le 23 décembre 2018 ? Personne. Qui pouvait conjurer que nous pourrions... Que le président Kabila ne serait pas candidat. Mais personne. Certains vous diraient la pression. Donc, non. Certains ont même dit, certains ont même dit, hier, entendu sur Top Congo... Donc, je voulais simplement vous dire, Christian. Je voulais simplement vous dire que... Hier, entendu sur Top Congo, Joseph Olinacoy, président du Sensa, a dit, autour du président de la République, personne ne le poussait dans ce sens-là. Vous êtes autour de lui depuis deux ans. Moi, je ne peux pas épiloguer là-dessus. Aujourd'hui, vous dites meilleur projet. En quoi ? En quoi est-il meilleur que ce que vous... Parce que vous aviez des projets en 2011. Vous étiez déjà en politique en 2006. En quoi est-il meilleur que les deux précédents projets que vous avez portés ? Non, je n'ai pas porté les deux précédents projets. Vous avez posé la question... Non, 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 non. En 2006, vous étiez candidat. Je suis parlementaire. En 2006, vous étiez candidat. Dans la majorité ou dans la future majorité... Qui a porté qui ? Dans la future majorité à créer aujourd'hui. Mais hier, 2006-2011, vous étiez dans l'opposition. En quoi les deux projets de 2006 et 2011 sont moins bons que celui d'aujourd'hui ? Je pense qu'il faut poser la question à ceux qui ont été là pour les projets de 2006-2011. En ce qui me concerne, voici ce que je note dans les grandes articulations du projet. Il faut restaurer l'autorité de l'État. N'est-ce pas ? Et ça, c'est fondamental. On a toujours parlé de cette économie exanque, monoproduit. Il faut une économie diversifiée. Ça, c'est clair. Ça, tout le monde le dit. Non, non, non. Tout le monde peut le dire, mais tout le monde ne l'applique pas. Ici, nous sommes dans un groupe qui veut porter ce projet et qui veut la mettre en œuvre. Vous êtes avec certains qui, hier... Non, je résume ce projet en deux. Donc, vous vous reprochez hier de ne pas pouvoir l'appliquer aujourd'hui. Mais laissez-moi le temps de parler. Demain, vous pensez qu'ils le pourront ? Sinon, je vous laisse le temps de parler. Non, ces projets, je les soutiens parce qu'ils rencontrent mes aspirations profondes. Mais aussi, ils racontent ma conviction. Autant qu'ils rencontrent les aspirations de ceux qui m'ont envoyé au Parlement. J'ai fait la tournée de l'Équateur, n'est-ce pas ? Et j'ai noté deux choses. Ce que le peuple veut, c'est le développement économique. Et vous savez, dans l'arrière-pays, dans certains coins, il n'y a rien qui a été fait. Des substantiels. Deuxièmement, c'est la dignité du Congolais. Et la dignité du Congolais n'a pas de prix. Vous savez, tous les Congolais aujourd'hui, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne demandent pas autre chose que leur dignité soit restaurée. Un parent qui n'est pas payé, mais il enseigne tous les soirs ou tous les jours, il a perdu sa dignité devant les enfants. Un monsieur qui va au travail tous les jours, mais qui est moins bien payé, il a perdu sa dignité. Qui ne sait pas envoyer ses enfants à l'école. Je résume le projet FCC porté par Emmanuel Rabazanis en deux thèmes importants. Le développement économique et la restauration de la dignité du Congolais. Et ça, j'ai trouvé ça assez adéquat, assez pertinent, assez adapté à la situation du Congolais actuel et à ses aspirations profondes. Financé comment ? On est 4h10 milliards. Quelles ressources disponibles demain qui ne l'étaient pas hier ? Mais vous savez que ces pays ont beaucoup de ressources qui dorment. La première ressource, c'est d'abord les finances publiques. Vous savez que nous avons un potentiel fiscal défini par tous les experts, qui sont chiffrés par tous les experts, à pas moins de 20 milliards de dollars. Qui reste potentiel. La question, la question, comment mobiliser ces ressources ? Et les candidats étaient clairs. La lutte contre la corruption, la lutte contre le détournement des déniés publics par tous les moyens, le retour d'une justice injuste, sont des facteurs déterminants qui permettent finalement de pouvoir puiser dans ces ressources potentielles pour les rendre effectifs. Deuxième chose, mais 86 milliards de projets, mais c'est pas que le budget, beaucoup de gens ont une vision étriquée du financement du projet. Le financement du projet, c'est pas que le budget, la loi des finances de l'année, pas du tout. Le financement du projet aussi. C'est aussi les apports extérieurs, les investissements extérieurs. Et je dis quelque part, je dis quelque part que le président Ouattara, après avoir fait la preuve de la bonne gouvernance, a été capable de mobiliser en peu de temps. 15 milliards de dollars, c'est la Côte d'Ivoire. Mais la RDC, potentiellement, c'est plus grand que la Côte d'Ivoire. Donc nous mettons en place une bonne gouvernance. Nous mettons en place la capacité de pouvoir être attractifs vis-à-vis des partenaires extérieurs. Mais autant que nous aurons la capacité d'inciter aux investissements intérieurs, nous sommes capables de faire ce budget. Et 86 milliards de dollars, c'est rien pour les nations. Vous avez dit 20 milliards de potentiels chaque année. J'ai dit un potentiel fiscal. Sur 500 milliards. Il faut mobiliser. Sur 500 milliards, s'il est mobilisé. Donc en 5 ans, on n'aura pas réussi à mobiliser le potentiel de la RDC. Ah non, pas du tout. J'ai dit. Non, non, non. 86 milliards, c'est loin de 100 milliards. Précision. 20 milliards de potentiels fiscales non mobilisés par an. Si nous rentrons là-dedans, grâce à la bonne gouvernance, à l'aide contre la corruption, etc., ce qu'on appelle en économie les capitales intangibles, n'est-ce pas ? Nous sommes capables de pouvoir disposer de ces ressources. Ça, c'est de 1. Mais admettons qu'on soit capable de les faire 20 fois 5, ça fait 100. C'est pas moins de 80. C'est plus que 80. C'est beaucoup plus que 80. Oui, oui, ce que j'ai dit. Mais pourquoi alors ne parler que de 80, avec 22% de financement extérieur ? Non, je vais simplement vous dire que le projet est à la fois ambitieux, mais réaliste. Tout ce qu'on m'a appris en économie, c'est qu'il faut avoir des ambitions, certes, mais il faut que ces ambitions soient réalisables. Je pense qu'il faut rester dans la dimension de quelqu'un ou d'un groupe qui porte une grande ambition, mais qui en même temps pose ses pieds sur des choses réalisables. Je crois que nous sommes dans ces limites-là. Il y a plusieurs programmes. Vous avez sûrement vu ce que les adversaires du FCC ont fait. C'est le meilleur. Votre programme... En tout cas, le projet que nous avons présenté est le meilleur des projets. Sur le papier. Il est structuré. Mais à le porter. Il est cohérent. Il touche aux questions essentielles. Il touche aux déterminants du développement économique. Et il vous renvoie dans un choix économique qui permet au pays de faire des bons. Les bons du crapaud. Est-ce qu'il est essentiel ? Est-ce qu'il est porté par les meilleures personnes ? Est-ce que d'autres programmes un peu moins ambitieux ou un peu plus ambitieux ? Non, 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 mais le programme est porté par une expertise indiscutable. D'abord, notre candidat président lui-même, universitaire de son état, c'est un chef de travail à l'université. Ce n'est pas discutable, ça. Il vient de publier d'ailleurs un livre il n'y a pas longtemps. OK ? Universitaire qualifié. Martin Fayou, Louvital Kamere, Frédéric Matungoulou, vous direz la même chose. Je parle du candidat Shadari, pas d'un autre. Avec les autres, on peut discuter. Non, mais on essaie de dire... Certains ont été mes collègues de classe. Mais le but est de dire pourquoi Shadari n'est pas un autre. Est-ce que vous me posez la question et de savoir si notre projet est porté par les meilleures personnes ? Je vous réponds à la question. La première réponse est qu'il est qualifié. Intellectuellement solide. Il est qualifié, sur le plan de l'expérience professionnelle, administrateur du territoire, gouverneur de province, député de la transition, élu pour la première fois, réélu. Ce n'est pas n'importe qui qui peut être réélu. Les assemblées se renouvellent à moins de 20%. Si quelqu'un a été réélu, comme Ramazan Ishadar, comme Jean-Luc Soussa, ça veut dire qu'il a été capable d'être à l'écoute des citoyens. Et le pays a besoin de ce type d'acteur qui connaît les détails des problèmes des citoyens et qui maintenant assume le rôle moteur de l'État et qui peut implémenter son projet au niveau de la société. Donc le projet est porté par un meilleur personnage, mais en même temps il est porté par un groupe d'hommes et des femmes compétents venus de tous bords et qui ont décidé cette fois-ci de la rupture avec le passé. Vous avez été élu, réélu, vous étiez à l'époque de l'opposition. Emmanuel Ramazani a été élu, réélu, lui de la majorité. Aujourd'hui, dans cette future majorité FCC a composé, si jamais elle existe, vous vous voyez où ? Je me vois en République démocratique du Congo en train de pousser le développement économique du pays. En faisant quoi ? En étant au service de la nation. Là où le devoir de la charge m'amènera. Ce qui est certain, c'est que tout en étant député ou ministre ou un libre-penseur, je vais contribuer au développement économique du Congo. Mon choix c'est le développement économique du Congo. Mon choix c'est le retour de la dignité du Congolais. Et là-dessus, certes que nous avons des théories économiques, autres théories que nous avons apprises, mais le temps est arrivé parce que nous nous sommes battus longtemps pour l'alternance politique. Aujourd'hui, le temps de l'alternative crédible est arrivé. Il faut un nouveau groupe porteur d'espérance pour le Congo. Et ce groupe, aujourd'hui, existe. Il fait le mixage entre les anciens de la majorité présidentielle et ceux qui sont venus de l'opposition. Autant que le groupe dont vous me parlez. Mais il y a des gens qui ont été kabilistes à mourir pendant dix ans. Il y a des gens qui ont été premiers ministres sous Kabila, qui sont de l'autre côté. Mais attendez, il y en a qui ont été présidents de l'Assemblée nationale. Il y en a qui ont été présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sous Kabila et avec Kabila. Attendez, qu'est-ce que vous me dites ? De ces gens-là. Non, ils n'ont pas des leçons à nous donner. En tout cas, pas à moi, Jean-Luc Siboussa. Aujourd'hui, ils sont du mauvais côté ? Oh, je ne peux pas les dire, a priori. Je pense qu'ils ont fait leur choix. Choix d'être dans l'opposition. Non, non, non. Ils ont fait leur choix. D'être dans l'opposition. C'est quelle opposition ? De quelle opposition tu parles ? Vous parlez de ceux qui hier... De quelle opposition tu parles ? Parce que si tu me parles de l'opposition aujourd'hui, elle est structurée en quoi ? Il y a un groupe, tous, d'abord on a été signataires de l'accord, 32. Il y a un groupe qui a dit, moi je respecte l'accord. Un autre a refusé de respecter l'accord. Simplement. Nous allons peut-être... Il faut dire, mais la frange de l'opposition qui n'a pas été au gouvernement ou qui n'est pas au gouvernement, je crois que c'est plutôt ça la précision qu'il faut apporter. La frange de l'opposition qui se trouve... Il y a une frange de l'opposition dans le gouvernement de l'Union nationale. Qui se trouve au mauvais endroit. Non, je ne peux pas les dire, c'est des choix délibérés. Ils étaient hier avec Joseph Kabila, ils ont quitté pour certains il y a 2-3 ans, parce qu'on arrivait peut-être à la fin du mandat. Non, je note qu'ils ont leur projet pour les Congos, mais qui est différent totalement du projet FCC. Je note aussi qu'ils ont une manière de faire, qui est totalement différente de la manière de faire de ceux qui ont fait le choix des FCC. Je note qu'au niveau des FCC, c'est un groupe structuré, avec un candidat président, avec un projet. N'est-ce pas ? Un groupe qui pense qu'il doit gagner. De l'autre côté, je note que le groupe a maintenant 2 candidats importants. Ok ? Mais bon, on verra aux élections. Quel groupe qui va gagner ? Vous y croyez ? Ces élections auront bien lieu ? Les élections, j'y croyais depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le 23 décembre, ils auront bien lieu ? Il y aura élection, belle ou bien élection. Avec la machine à voter ? La machine à imprimer le bulletin de vote. Sans contestation possible après les résultats. Ou nous voulons aller aux élections, ou nous ne voulons pas. Moi, je veux aller aux élections. Maintenant, ceux qui pensent qu'il faut contester, le temps est arrivé d'avoir des témoins d'achat du bureau des votes. Je crois que la meilleure façon d'éviter que l'on considère que tel a triché, tel a triché, c'est d'avoir des témoins d'achat du bureau des votes. Moi, depuis deux semaines, j'ai déjà la liste de mes témoins d'achat du bureau des votes. Et donc, tout en étant au gouvernement, candidat député national, je sais que je vais gagner. Mais en même temps, je veux que mes résultats soient les résultats portés dans les urnes par les citoyens de Bouchara. Avec ou sans la machine à voter ? Maintenant, la machine à voter est là. Elle est irréversible. On ne serait pas à la changer dans un mois. Ce n'est pas possible. Parce que Coupe commandait le bulletin de vote. Le calcul a été fait au niveau du dialogue. Pour que trois élections commandent des bulletins de vote jusqu'à la livraison des bulletins au centre de vote, c'est 104 jours. Ça fait trois mois. Mais pour la seule élection présidentielle ? On n'est pas dans cette hypothèse. L'opposition, oui. On n'est pas dans cette hypothèse. La frange de l'opposition, oui. Non, ils ont déposé leur candidature comme candidats députés provinciaux. Ils ont des listes. Ils ont des listes des candidats députés nationaux. Ils ont des listes des candidats présidents de la République pour les élections du 23 décembre 2018. Il ne faut pas dire une chose et faire le contraire. Il ne faut pas distraire la population. Prenez date aujourd'hui. Nous sommes le 23, je pense. Prenez date. Le 23 décembre 2018, ces partis politiques de cette frange d'opposition, leurs candidats vont aller aux urnes. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des sept derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information.